Je m'appelle Julie Aristide, je suis violoniste du groupe soft et professeure de violon également. Je suis née en Guadeloupe il y a 35 ans et depuis toute petite j'ai toujours voulu faire de la musique. J'ai commencé le violon très jeune vers 6 ans et dès cet âge là j'ai su que j'irai vers quelque chose d'artistique. A 15 ans j'ai quitté la Guadeloupe pour faire l'école nationale de lutherie. C'est un parcours un peu particulier parce que c'est une école d'abord un métier un peu rare que j'ai exercé quelques années en Guadeloupe avant finalement d'y renoncer et de rester plus axée sur la musique. Je suis née dans une famille qui m'a laissé libre de mes choix et qui m'a permis justement de faire ce choix très jeune, d'aller vers quelque chose de particulier, de musical, d'artistique et le violon a toujours été finalement dans ma vie. Aujourd'hui on a presque toujours fait partie d'autant que j'ai grandi dans un univers où la musique et l'art avaient une place très importante dans la famille et dans l'éducation. Quand j'ai fini mes études de lutterie j'ai travaillé quelques années à Bordeaux et j'ai eu envie de revenir en Guadeloupe. Je pense que dès le départ j'avais cette envie en moi de ne pas rester trop longtemps éloignée de mon pays et aujourd'hui j'y trouve vraiment ma place. D'abord parce que malgré tous les voyages que j'ai fait dans ma vie et qui m'ont beaucoup ouvert l'esprit aux différentes choses du monde, je me suis rendu compte que ma véritable place était en Guadeloupe. Même si cette île est toute petite et que souvent on a l'impression que l'on ait cette sensation d'être entourée d'eau sur ce petit caillou après avoir vu beaucoup de choses dans le monde, j'ai l'impression qu'au final l'essentiel se trouve ici et en tout cas pour la musique j'y ai trouvé vraiment ma place avec le groupe Soft et ses amis de musique, ses amis frères de musique que j'ai rencontré et qui font partie de ma vie aujourd'hui. Et à l'époque où je suis rentrée c'est vrai que j'ai voulu installer mon atelier de lutterie aussi en Guadeloupe parce qu'il n'y a pas ce type de métier ici et que je trouvais essentiel que les musiciens puissent profiter de ce savoir-faire. Malheureusement les années que j'ai passées à pratiquer ne m'ont pas permis de pouvoir continuer aujourd'hui sereinement mais c'est pas impossible que plus tard je reprenne cette activité. C'est un diplôme que j'ai, c'est une activité très particulière de passion aussi bien passionnée que la musique, c'est vraiment la lutterie est un univers très particulier et qui sont finalement très proches l'une de l'autre et qui je trouve vraiment sa place aussi en Guadeloupe. Musique Musique Musique